Je pense qu'au fond oui, parce que je sais que quand j'étais regardant, j'aimais beaucoup des fois quand il y avait des messes et qu'il y avait une messe, plutôt la messe 10 pour le samedi, je trouvais qu'il se chantait avec beaucoup d'aisance et qu'il aidait vraiment à prier. Et le fait de voir qu'après il y avait des fois des chants de louanges ou autres, il y avait un peu un grand écart qui peut paraître un petit peu extrême. Et là je trouve qu'il était vécu en toute simplicité, sans complexe, et c'est ça un peu qui m'a plu. C'est d'être vraiment à l'aise dans deux types de répertoires qui sont assez différents, et pourtant il y a l'Esprit-Saint qui est toujours derrière et qui est à l'œuvre, et c'est ça qui est plutôt motivant. Ce qui est nouveau pour moi en tout cas par rapport au chant grégorien, c'est que je découvre qu'il y a un peu une sorte de mouvement, on rentre dans la louange, on vraiment s'implique avec tout notre corps dans la prière, dans le chant grégorien, et ça nous ouvre à une dimension de contemplation, donc d'adoration. C'est vraiment la louange qui est conduite à l'adoration, et de l'adoration qui nous conduit de nouveau à la louange. Donc c'est un autre style par rapport au chant charismatique, c'est vraiment sur un autre registre, mais je ne pense pas que ce soit contradictoire. Mais en même temps c'est quelque chose qui est exigeant, voilà, c'est ça. On sent vraiment que ce n'est pas quelque chose de passif, mais que vraiment on doit être actif dans la louange. Il faut vraiment s'impliquer dans le chant grégorien, aussi bien, comme on s'implique aussi dans un type de louange charismatique. Il faut se donner aussi dans les deux registres. Je dirais que c'est en cela que ce n'est pas du tout contradictoire, même si c'est deux univers totalement différents. Pour moi, le renouveau charismatique, ce n'est pas seulement le chant, ce n'est pas seulement la louange, c'est toute la vie, c'est les façons de discerner, c'est les façons de vivre, ce n'est pas seulement le chant. Et pour moi, ce n'est pas du tout quelque chose qui est contraire. On peut chanter de façon de la louange, comme d'habitude, grégorien. Non, c'est enrichissement. On a une image toujours un peu déviée, si on dirait, que le Saint-Esprit a un lieu privilégié de descendre, justement, la prière des charismatiques. Mais pas du tout. Maintenant, je peux dire que, pour moi et à mon avis, le Saint-Esprit descend partout où il y a la prière profonde, la prière sincère, la prière simple. Le chant grégorien, justement, il a ce mouvement d'élan et de son repos où on entre au ciel, on apprend des choses, on s'est abrévé par le Saint-Esprit, par la lumière de Dieu, et on descend sur la terre pour pouvoir vivre ça quotidiennement. Et ça, je trouve, c'est pleinement charismatique. C'est une remarque que je m'étais faite au début, aussi après les premiers stages. J'ai senti qu'il y avait un rapprochement, vraiment. Pourtant, on se dit que c'est vraiment deux mondes opposés, c'est vrai, de prime abord, parce que ce n'est pas les mêmes époques, etc. Mais si j'arrive à analyser, pour moi, c'est que dans les deux, il y a un moment où on lâche prise et on laisse faire l'Esprit Saint, et on laisse l'Esprit respirer en nous, en fait. Et dans le grégorien, on n'est pas dans une lecture de notes très systématisées comme on a dans le chant en français. C'est des courbes qui s'harmonisent les unes avec les autres, qui s'enchaînent. Et quand on chante avec l'Esprit Saint les chants charismatiques, et quand on arrive en plus au sommet, quand parfois on a des chants en langue, et pour moi, c'est un peu le même exercice, le même esprit. En tout cas, c'est le même esprit qui nous laisse, qui nous porte comme ça. Du coup, il y a un rapprochement. Je ne sais pas encore très bien mettre des mots dessus. Dans ce lâcher prise sur les ailes de l'Esprit. Je pense que je comprends mieux ce que c'est la vie dans l'Esprit, en fait, par le grégorien. Et je me dis que la vie spirituelle, ça devrait ressembler à du grégorien, en fait. Il y a différents modes. Et donc, ça peut être grave ou enthousiaste. Mais il n'y a pas d'accro. On n'est pas dans l'émotionnel pour autant. C'est le courant de l'Esprit qui nous traverse. Alors, je pense qu'on fait le grand écart. Pour moi, ce n'est pas facile de passer dans ce style de chant. J'apprécie de le faire. Mais c'est vrai que parfois, j'aimerais mieux rester dans un peu plus de grégorien que de chant du renouveau. Enfin, du renouveau ou d'autres. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a démarré dans ce type de chant, on est vraiment porté par... On sent tout un poids de l'Église qui a chanté pendant des siècles. Ce n'est pas un retour en arrière. J'ai l'impression que c'est plutôt un élan vers l'avant. C'est très beau. C'est très priant. Ça a de la bouteille. Je veux dire, ça a un poids. C'est vrai que dans le tumulte des journées où on court tout le temps et tout ça, ça fait comme un électrochoc. Là, ça pose. C'est vrai. C'est vrai que ça pose. Mais ça, je ne le savais pas avant parce que je ne l'avais pas découvert. Tandis que quand on arrive avec un chant un peu yéyé, c'est bien. Je pense que le Seigneur est content aussi. C'est un chant... Bien sûr, je ne dis pas que ces chants ne sont pas beaux. Les temps de louanges et tout ça, ça nous fait du bien. Des fois, c'est même un moteur et tout ça. Mais c'est quand même... Il y a une grosse différence quand même. Ça nourrit moins la prière que ces chants-là. Souvent, les chants contemporaines, les chants de louanges, on aime chanter de tout notre cœur. Mais après dix ans, vingt ans, on se dit, oui, c'est déjà... On chante tout le temps la même chose. Peut-être on va changer. Mais avec les chants grégoriens, c'est quelque chose de différent. C'est... On les chante des siècles, des siècles. Et ça nourrit nos prières. On n'a pas cette impression. Ça nous unit aussi avec la tradition de l'Église. C'est quelque chose d'extraordinaire que je vous propose de découvrir. Les fruits sont pas... Enfin, l'expression n'est pas la même. Le fruit, je dirais, est beaucoup plus profond avec le grégorien. Le renouveau peut être... Peut avoir sa grâce... Enfin, a objectivement sa grâce de séduction. Mais je dirais d'approfondissement et de rencontre, c'est vraiment le grégorien. Enfin, en revanche.